Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 1, nous allons parler banquise, températures extrêmes et ours polaires, car oui, mon invité en a vu de ses propres yeux. Bonjour Madeleine Gréselin. Bonjour. Vous avez 67 ans, vous êtes géographe, directrice de recherche. Vous habitez un petit village de Bourgogne à une quarantaine de minutes de Besançon, mais c'est à Paris que l'on se rencontre, puisque vous êtes l'une des invitées de l'Arctique Week. Vous êtes venue y parler de votre expérience incroyable. C'était en 1986 et vous êtes alors à la tête de la première expédition polaire féminine. Je serre les poings sur mes bâtons de ski. Il me semble être au bord du plongeoir de 10 mètres à la piscine. On a toujours une hésitation avant de basculer dans le vide. Le vide, c'est cette banquise sur laquelle nous allons marcher trois mois durant en direction du pôle. Quel âge aviez-vous lorsque cette idée a commencé à germer dans votre esprit ? J'avais 33 ans, l'âge où le Christ marchait sur l'eau du lac de Tibériade, et moi je partais marcher sur la banquise, avec un peu moins d'aide céleste. Que faisiez-vous à l'époque ? Alors à l'époque, quand l'idée m'est venue, je venais de soutenir ma thèse, que j'avais déjà faite dans les régions polaires, mais sur la terre ferme. J'étudiais un glacier. Alors tout de suite, glacier, c'est neige qui se transforme en glace. Banquise, c'est eau de mer qui se transforme en glace. Le glacier, c'est pas salé, la banquise, c'est salé. Donc j'étais au Canada dans un laboratoire qui s'occupait de banquise, et j'ai eu l'occasion d'aller dans une grosse expédition avec des brises-glaces sur la banquise banquise, c'est-à-dire celles qui ne font pas d'une année à l'autre. Et là, je me suis rendue compte qu'on ne la connaissait pas du tout. En fait, à l'époque, quand même, pour vous donner une idée, il y avait eu moins de gens sur la banquise que dans l'espace. Ça donne tout de suite une idée de l'inconnu que c'était. Cette banquise-là, les Inuits, donc les autochtones, ne la pratiquent pas. Eux, ils pratiquent la banquise annuelle, c'est elles qu'ils font tous les ans. C'est leur territoire de chasse, celle-là, ils n'y vont pas. Ils trouvent qu'on est fou, d'ailleurs. Parce que c'est un milieu trop extrême ? Oui, c'est un milieu extrême, puis il n'y a pas de vie. À partir du moment où il y a une épaisseur de glace, il n'y a pas de vie en dessous parce que c'est trop noir. Donc, s'il n'y a pas de vie en dessous, il n'y a pas de phoque. Chaque fois qu'on a vu l'eau ouverte, on n'a jamais vu d'animaux. Donc, c'est pour ça, c'est un « no man's land » fou. Donc, l'envie d'étudier la banquise, et puis déjà, j'imagine, un caractère bien trempé d'être prête à relever ce défi. Oui. L'attrait pour la banquise, 5 ans. J'avais 5 ans. Ma mère, jardinaire d'enfant, nous a lu, à Poutsiac, le livre de Paul-Émile Victor pour les enfants. Tous les autres s'en sont bien remis, sauf moi. Et moi, à partir de là, j'ai dit que j'irais sur la banquise. Et j'ai orienté, j'ai toujours lu tout ce qui pouvait être écrit, regarder des films. Enfin, j'avais un attrait vraiment pour les régions polaires. Plus le fait que j'étais née dans la Sibérie-Lorraine, donc un petit coin de Lorraine très froid. Donc, la neige tous les ans, le traîneau, c'était mon élément. La passion, on a bien compris, mais en tant que femme, c'était une autre paire de manches de pouvoir réussir à accomplir ça. Plusieurs autres paires de manches, parce que c'était quand même... J'ai passé le bac en 1969. J'ai voulu rentrer à l'école de géologie fermée pour les femmes. Bon, là, je reconnais que peut-être j'aurais pu me battre aussi pour cette école de géologie. Je ne l'ai pas fait. Donc, je suis allée voir Paul-Émile Victor, à l'époque, le patron et le créateur des expéditions polaires françaises, mon héros, dont j'avais lu tous les livres et vu toutes les conférences. Et évidemment, je pensais qu'il allait m'emmener tout de suite dans son équipe. Et ça a été clair, il m'a dit, il n'y aura jamais de femmes dans les expéditions polaires. Et je dis et je répète, formidable coup de pied aux fesses, parce que soit on abandonne, soit on se dit, oh ben non, alors là, je vais me battre. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Lima, hôtel, 3 kilos, alpha, à Lima, hôtel, 3 lima, alpha, m'entendez-vous ? Lima, hôtel, 3 lima, alpha, on ne vous entend pas. Il me semble que je t'entends à peine, Madeleine. Je viens de t'entendre comme un canard, mais je sais que tout va bien pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez étudier au Pôle Nord ? La banquise, c'est un gros puzzle de glace qui bouge à cause de la rotation de la Terre. Elle est enfermée, elle bouge comme un cercle autour du Canada, Canada-Sibérie, et ça revient vers le Canada. Mais du côté européen, c'est ouvert entre le Groenland et la Norvège. Et donc la glace s'écoule, c'est la dérive transpolaire. Et on le sait parce que depuis longtemps, puisqu'un bateau avait coulé en Sibérie, on l'a retrouvé au sud du Groenland. Et donc il y a cette dérive qui a été aussi étudiée par Friedhoff-Nansen, qui s'est fait prendre dans les glaces. Et donc mon idée, c'était qu'en mettant des balises argos suivies par satellite, en mesurant l'épaisseur de la glace, donc en marchant sur la glace, on connaîtrait le flux de glace qui partait vers l'océan Arctique. J'avais vraiment très peu de données. Et là, d'un coup d'un seul, en posant 8 ou 10 balises, on allait multiplier par 4 les connaissances qu'on avait sur la question. Donc une recherche scientifique. Mais pourquoi est-ce qu'une équipe de femmes alors ? Alors l'équipe de femmes, c'est simple. Moi, comme je l'ai dit, je venais de terminer ma thèse. Je n'avais donc aucune notoriété scientifique, en dehors de la reconnaissance par mes pères de mon travail. Et donc je me suis dit, jamais je trouverais d'argent pour faire ça. C'est des sommes phénoménales. Et je me suis dit, je n'ai pas de notoriété scientifique, mais je suis une femme. Et il n'y a jamais eu de femme sur la banquise. Donc je vais monter une équipe féminine. On va viser le pôle Nord. Ce sera le prétexte. Et ça va rapporter de l'argent et on pourra faire la science. Voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé que tout le monde a rigolé, évidemment. Et que finalement, c'est la science qui a payé la science. Et puis, moi, je pensais qu'on allait trouver un sponsor qui allait faire un gros chèque et tout. Ben, pas du tout. Y compris, je dois le dire, chez les femmes PDG. Évidemment, je me suis adressée à elles en premier. Bon, les courriers sont-ils arrivés ? J'en sais rien. Mais c'était une bataille très dure que je raconte dans mon livre, d'ailleurs, parce que ça me paraît être une conquête nécessaire, enfin, un passage obligé de chercher du financement. C'était énorme. C'était 4 millions de francs lourds. C'est énorme. Alors, comment vous avez trouvé les financements nécessaires ? Alors, les financements nécessaires, donc la recherche, et notamment la recherche de la défense, a financé le programme médical. Donc, le gouvernement ? J'ai eu un gros support du gouvernement français. Plusieurs ministères, les femmes, l'environnement, la santé, enfin, beaucoup de ministères. Sauf que je suis partie en février 1986, et je suis revenue en mai 1986. Et entre-temps, c'était la première cohabitation. On était passés d'un gouvernement socialiste à un gouvernement avec, je ne sais plus qui était, c'est Chirac, je crois, et donc un gouvernement de droite, en tout cas. Et tout ce qui n'avait pas été versé ne l'a pas été. Et même avec les engagements des ministres, etc., tout ce qui n'était pas à la banque avant n'est jamais arrivé. Mais vous aviez, j'imagine, signé des choses ? Oui, mais on n'existe plus. Bon, on n'existe plus. Les cheveux blanchés, je ne les ai pas eus sur la banquise, je les ai eus par rapport à mon banquier. Un dernier petit tour dehors, et mon coup de cœur pour l'Arctique me reprend. Pas un bruit à l'exception du vent. Une nuit d'un noir d'encre, déchiré par la pleine lune et une aurore boréale. Seul au monde. Seul au spectacle fascinant de la nuit polaire. Sûr, la salle n'est pas tellement chauffée, mais c'est si beau. Le ministère de la Défense voulait voir comment des femmes allaient réagir dans ce milieu-là, c'est ça ? Alors, le ministère de la Défense, depuis longtemps, suivait les hommes en Antarctique. Donc, depuis 25 ans au moins, il suivait les hommes en Antarctique. Et je crois que ce qui intéressait le ministère de la Défense, c'était l'isolement et le comportement des femmes. En tout cas, c'était la première fois qu'ils allaient suivre des femmes dans ces conditions. Et là, j'ai une petite anecdote rigolote à vous raconter. C'est que donc, on s'est retrouvé avec, à la tête du programme médical, un médecin qui était le médecin des expéditions polaires françaises, qui était donc le premier à avoir dit qu'il n'y aura jamais de femmes dans les expéditions. Et parmi les tests qu'on a faits, non pas pour sélectionner, mais pour faire notre portrait avant et après, on a eu le fameux test de la baignoire où on est une heure dans l'eau glacée, dans l'eau à 15 degrés. C'est très froid. On ne touche même pas le fond de la baignoire pour ne pas récupérer une calorie. On vous rajoute des glaçons pour que l'eau soit toujours à température. Et pendant une heure, on grelotte. Et voilà. Et le médecin nous avait dit que les hommes qui faisaient ce test-là appelaient leur mère, enfin pleuraient et tout. Et moi, j'avais dit à mes équipières, on se mord la langue s'il faut, mais on rentre comme si c'était chaud. Et alors là, ils ont déjà été complètement écoeurés parce qu'on a montré notre gros mental. C'est vrai que c'est de la force des femmes. Et on est rentrés dedans comme si c'était chaud, sauf que ce n'était pas chaud. J'imagine. Du coup, vous avez commencé à évoquer vos équipières. Combien vous étiez ? Comment vous les avez choisis, ces femmes ? Alors moi, j'ai fait le pari de partir qu'avec des gens que je connaissais. Moi, je connaissais chacune des équipières qui, elles, ne se connaissaient pas. Donc, elles m'ont fait confiance. Une équipe franco-canadienne ? Franco-canadienne, oui. Je nous plaçais au-dessus des drapeaux. Les hommes s'étaient battus pour des drapeaux et nous, je nous plaçais au-dessus des drapeaux. Combien vous étiez ? Alors, on était huit. Donc, il y en avait deux qui assuraient l'assistance. Donc, une à Paris, capitale, une au camp de base et puis six sur la banquise. Le moment où vous avez mis le pied sur la banquise, où vous avez commencé à faire ces premiers pas de votre expédition, déjà, racontez-nous, qu'est-ce qu'on ressent ? J'avais vécu dans une cabane dans des conditions difficiles pour ma thèse, sauf que, dans les régions polaires, avec une cabane, vous pouvez faire du feu. Donc, tous les soirs, vous pouvez sécher vos vêtements. Tous les matins, vous repartez avec des vêtements secs. Ce n'est pas le cas sur la banquise. Nos gants et nos vêtements commencent à ne plus dégeler. Nos sacs de couchage, humidifiés par la condensation, deviennent des gangs de glace et sont beaucoup moins isolants. Les nuits sont froides, près de moins 40 degrés. Il n'y a que pendant la marche que nos pieds se réchauffent. Quant à nos mains, les doigts sont devenus complètement insensibles. La banquise, c'est magnifique. Ça ressemblait absolument à ce que j'avais imaginé dans mon enfance, l'immensité. Et sur tout ce que vous voyez, il n'y a personne, il y a vous. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui vous empêche après de retourner dans une station de ski. Ce n'est plus possible. Moi, je ne peux plus faire du ski dans une station de ski. Donc, il y a ça. Il y a déjà l'infini. Et puis, l'infini, avec personne dessus. Il y avait eu des tempêtes. Et la glace de près des côtes était complètement broyée. et ça faisait une espèce de chaos incroyable dans lesquels on s'est retrouvés tout de suite. Donc, on n'a pas pu mettre les skis les premiers huit jours. On marchait arculons en tirant notre traîneau pour sortir des blocs de glace. Parce qu'il y avait trop de relief, c'est ça ? Voilà, c'était très, très accidenté avec de la glace hyper, hyper coupante. Et dès le premier jour, on a fracassé nos traîneaux qui étaient soi-disant du Kevlar qui ne cassait pas et tout. Tout était fracassé. La glace, c'est un matériau extraordinaire qui peut être à la fois souple, dur comme du béton, tranchant comme de l'acier. Enfin, c'est un matériau extraordinaire. Et tout de suite, tout de suite, mais ça, je le savais déjà de mes expériences d'avant, tout de suite, on se rend compte qu'on est un être humain dans un monde inhumain. Et la nature ne va pas cesser de vous raconter que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien dans ce monde de force, de puissance, quand les blocs de glace se bougent les uns les autres. On a l'impression que c'est un monde dans lequel on est toléré, c'est tout. C'est pour ça que j'ai un immense respect pour les ours polaires, parce qu'ils sont faits pour. Nous, on n'est pas faits du tout. Quand vous voyez un ours polaire qui marche tout droit, il y a de l'eau, il nage, il ressort, il sort de là comme vous sortez de votre piscine. Nous, on n'est rien, on n'est rien du tout. Et ça, c'est vraiment la première sensation. À plusieurs reprises, des crêtes se sont formées sous nos yeux dans un bruit effroyable. Les flots se compriment, se fragmentent en blocs gigantesques. Refermant en quelques minutes le chenal ouvert barrant notre passage. Comment ne pas se sentir minuscule et impuissant devant ces forces de la nature que rien ne semble pouvoir arrêter. Tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai emmené les personnes qui sont avec moi dans ce délire ? Moi, que je délire, c'était une chose, mais là, j'avais charge d'âme. Et d'ailleurs, j'avais dit à mes parents, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule, j'ai charge d'âme, donc je ne prendrai pas de risque. Et là, je me suis dit mais elles vont me foutre à l'eau dès qu'elles pourront. C'était terrible, quoi. Parce qu'il faisait très froid, il faisait noir, il y avait quelques heures de lueur par jour, de lueur, il n'y avait pas le soleil, le soleil ne passait pas à l'horizon. On était donc presque tout le temps dans le noir et dans ce chaos épouvantable, un froid terrible jusqu'à moins 50. Et chaque respiration, c'est comme si vous fumiez le cigare. Enfin, c'est tout cas. Ce matin, on a cassé cinq masques de ski. Enfin, incroyable. Et elles, elles l'ont vécu comme un enfer. Et moi, je l'ai vécu comme je dois les sortir de là. Le plus dur, c'est quoi ? Alors, c'est le froid, c'est le relief, c'est... Pour moi, le danger numéro un, c'est le froid. Parce que le froid, contrairement à la brûlure, le froid, c'est sournois, ça fait pas mal. Enfin, quand on a froid aux mains, on a froid, puis à un moment donné, on n'a plus mal. Et c'est là que c'est trop tard, quoi. C'est l'inverse d'une brûlure. Et pourtant, l'effet va être le même. Et le froid, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Combien d'heures vous marchiez par jour ? On marchait entre 6 et 8 heures. Et alors là, elle va commencer l'histoire. Donc, souvenez-vous qu'on remonte la dérive transpolaire. Donc, en bonne scientifique, j'avais fait des calculs. J'avais peu d'informations, mais j'en avais quand même assez. En moyenne, 4 kilomètres. Donc, on recule de 4 kilomètres. Imaginez-vous à Montparnasse Bienvenue. Vous marchez sur le tapis roulant à l'envers. Eh bien, vous finirez par y arriver. Là, 4 kilomètres, ça veut dire qu'on fait 20 kilomètres. Il en reste 16 le soir. C'est tout à fait jouable. Pof, pof. Ça, c'est sur le papier. C'est en moyenne. Donc, on a eu des jours à moins 30 kilomètres. On a eu des jours où on n'a pas bougé, mais je crois qu'il y en a eu un. Et en tout cas, c'était jamais 4 kilomètres. Donc là, le pire de tout, c'est qu'on avançait et on reculait. On avançait et on reculait. Pour bien comprendre avancer et reculer, c'est parce que la glace dérivait ? Oui, la glace va de Sibérie au Groenland. Donc, nous, on allait en travers. Donc, vous marchiez à contre-courant en quelque sorte. Oui, oui. Est-ce que toutes les femmes ont réagi de la même façon au froid, à ces marches qui duraient plusieurs heures, mentalement aussi ? Il y en a une qui a craqué presque tout de suite. et qui a demandé à être rapatriée, d'ailleurs, au moment où une autre a été rapatriée. Il y en a une qui était marathonienne. Alors, elle, ça ne l'a pas aidée du tout parce qu'une marathonienne, par excellence, c'est quelqu'un qui surpasse la douleur sans arrêt. Donc là, elle a tellement surpassé la douleur qu'elle s'est gelée les pieds. Et je m'en suis rendue compte parce qu'elle était la seule à ne pas taper des pieds. Nous, on tapait des pieds en permanence. Quand on n'était pas en train de marcher, on tapait des pieds pour se réchauffer. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle ne tapait plus des pieds. J'ai demandé à avoir ses pieds. Ils étaient bleus comme mon jean. Et c'était cuit, quoi. Donc, si j'ai bien suivi, vous étiez six sur la glace le premier jour et finalement, vous avez continué à quatre. Quand j'ai découvert que Mary avait les pieds gelés, j'ai appelé l'avion. Donc, on avait un avion de ravitaillement qui venait nous apporter le ravitaillement. J'ai appelé l'avion et j'ai demandé la météo. Allez, replacez-vous dans l'époque. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de GPS. On n'avait pas... On était localisés par une balise qui envoyait les infos à Toulouse. Toulouse envoyait les infos à la Norvège. Enfin, c'était incroyable. En tout cas, on ne savait rien de la météo à part le doigt pour voir d'où venait le vent. On ne savait pas des prévisions. Donc, je demande... En même temps, je dis il faut rapatrier Mary à les pieds gelés. Je demande les infos sur le temps. Et là, on m'annonce une tempête de force 7 de direction nord-est, c'est-à-dire droit vers le large. On n'était pas loin du large, là. Et la glace était toute cassée. Et j'ai dit mais ça, ça veut dire qu'on ne passera pas. Une tempête encore de l'est, on ne va pas passer. Il faut rapatrier tout le monde. Et c'est des décisions terribles à dire quand vous avez lutté 18 mois pour trouver de l'argent et pour monter un projet qu'il faut rapatrier tout le monde. Et là, je me vois encore prendre cette décision. Et puis après, l'avion est venu, a pris tout le monde. On a décollé, parce qu'on ne voit rien quand on est sur la banquise. Comme il y a des crêtes de glace, on ne voit pas très loin. On voit si on monte sur une glace, sur une crête, mais on voit jusqu'à la crête suivante. Et là, en avion, dès qu'on a décollé, j'ai vu la banquise. C'était une catastrophe. C'est tout cassé de partout. Donc, on aurait pu se retrouver à dériver sur un bout de glace direction le Groenland. et donc, c'est des décisions terribles à prendre. Je l'ai prise. On est rentrés. On a... Bon, les deux sont allés à l'hôpital puisque Mary avait le pied gelé et Mireille, celle qui craquait psychologiquement, elle a eu aussi un pied gelé. Donc, les deux étaient à l'hôpital. Nous, on est revenus au camp de base. On a dit, il faut qu'on allège un certain nombre de choses. Donc, on a fait quelques bricolages pendant deux, trois jours et on a voulu partir. Ça, c'était combien de temps après le... C'était huit jours après. Alors après, on a dit, on prend deux, trois jours pour remettre en état, faire qu'on ne part plus qu'à quatre au lieu de six. Donc, il fallait tout réorganiser les traîneaux et il a fallu qu'on ait du beau temps pour repartir et repartir au-delà de la glace cassée. Eh bien, ça nous a pris trois semaines. Trois semaines pour avoir deux heures de beau temps. Une ouverture ? une fenêtre. Deux heures pour qu'ils puissent nous poser sur la glace. Après tant de malchance pendant ces trois semaines d'attente, il nous semble incroyable de nous retrouver sur la glace en plein soleil à décharger et boucler les traîneaux. Il fait jour désormais 24 heures sur 24. Pendant notre période d'attente, l'Arctique a basculé de la nuit permanente au jour presque continu. Après trois jours de soleil, le mauvais temps arrive. Température moins 25 degrés, vent et ciel couvert qui ne tardent pas à virer au brouillard intense qu'en Arctique on appelle white out ou temps blanc. Impression désagréable d'être aveugle et de marcher dans le coton. Ce n'est qu'en posant le ski au sol qu'on prend conscience du relief. Pleine de courage, nos batteries remontées à bloc par le ravitaillement, nous rechaussons nos skis tôt le lendemain matin pour faire une grosse journée et rattraper un peu le repos de la veille. À 14h, nous sommes arrêtés par un chenal ouvert. Rien à faire. La tendance est à l'écartement des bords. Il faut monter la tente et attendre que ça regelle ou que le chenal se resserre. Pendant notre sommeil, la tente flotte comme un drapeau. Au matin, je sors pour faire les mesures météo désastreux. Moins 35 degrés, vent plein nord de 60 km heure, white out et blizzard, impossible de marcher. Il faut prendre son mal en patience et dormir puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Heureusement que le ravitaillement date de deux jours, les duvets sont encore secs. L'arctique rend philosophe. Toute la journée, le vent forcit jusqu'à atteindre 110 km heure, 11 degrés beaufort, l'anémomètre est à Toc. Sous d'autres latitudes, on appellerait ça un cyclone. La neige rentre par les moindres interstices, la radio est inutilisable tant il y a d'électricité dans l'air. Nous essayons de dormir dans le bruit infernal, entendant même plus parler. Le vent forcit encore, rien ne l'arrête sur la banquise, il s'acharne sur la tente. Lorsque nous émergeons après une telle épreuve, le camp est un véritable champ de bataille. il nous faut six heures pour ranger, réparer et enlever la neige qui a pénétré partout. C'est à peine si nous osons demander notre position à l'assistance lorsque les liaisons radio sont rétablies. C'est l'écœurement total. Nous avons dérivé de 100 km vers le sud en trois jours de tempête. Nous redémarrons de 83 degrés 10, 40 km plus au sud que notre casse départ. C'est clair pour toutes. Nous n'atteindrons plus le pôle. La dérive est trop forte, il est impossible de la contrer. C'est le moment de ne pas oublier que nous marchons pour la science. Nous décidons de continuer. Qu'est-ce qui s'est passé à votre tour au niveau de vos études scientifiques ? Sur place, vous aviez aussi pris des images, vous avez fait un reportage qui a d'ailleurs gagné des prix, vous avez écrit un livre. Cette expédition, elle a continué de vous nourrir pendant de nombreuses années ? Je crois qu'il y a eu dans ma vie, avant l'expédition, après l'expédition. Et c'est un jalon important de ma vie. ça m'a pris cinq ans, un an et demi avant, trois ans et demi après. Je vous ai dit déjà pour sauver financièrement l'affaire. Et c'est effectivement grâce au reportage et au livre qu'on a pu s'en sortir. Je dois dire que le montage que j'ai fait moi-même avec celle qui s'occupait de la base, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et écrire le livre, ça a été super aussi. Je l'ai écrit 18 mois après. Et je me souviens quand j'écris le mot fin, j'étais en larmes. J'avais revécu ça vraiment. Et là, il y a peu de temps, pour le 30e anniversaire, on a réédité le livre et je l'ai relu, remis en page. Et c'est pareil, c'est resté quelque chose de... Il y avait des détails que j'avais oubliés et ça reste quelque chose d'important. Et pour mes équipières aussi, sans doute moins. Elles ont eu moins à se battre avant et après, mais ça reste quand même quelque chose de très fort. Au-delà de l'aspect, une équipe de femmes, vous nous l'avez bien expliqué, vous êtes aussi partie d'abord pour pouvoir étudier la dérive de la banquise. Est-ce que vous avez pu obtenir les résultats que vous espériez ? Alors, oui, on a obtenu des résultats. C'est sûr que, comme je vous l'ai dit, multiplier par 3 ou 4 les connaissances qu'on avait de la vitesse de la dérive, ça a été quelque chose de formidable. Il y a une thèse qui a été faite à partir de nos résultats. Sur le plan médical, ça a été aussi quelque chose. C'était la première fois quand même. et donc, on a pu montrer, démontrer, remontrer à quel point la force des femmes, c'était leur mental. Ça, c'était sur le plan psychologique. On a montré aussi qu'on avait peut-être tort de faire du sport dans des salles chaudes. Il faudrait mieux en faire dans des congèles parce que c'est là qu'on perd la pas bonne graisse, la graisse marron dont on a du mal à se défaire. Là, c'est ça qu'on avait perdu. On a montré aussi qu'on perd tout de suite les défenses immunitaires. On n'a pas été malade sur la banquise. Il n'y a pas de microbe, il n'y a rien. Mais nos défenses chutent immédiatement. On était suivis pour ça. Et donc, quand on est rentré, alors là, on a ramassé absolument tout. L'été qui a suivi, on a été malade comme des bêtes. On a montré aussi une certaine habituation. On ne parle même pas d'accoutumance au froid. C'est-à-dire qu'on est revenu meilleur résistante qu'avant. Mais ça a été de très courte durée. Et là, on est plutôt tombé plus bas. Mes neveux m'appellent thermostat cassé. Parce que c'est vrai que j'ai une résistance au froid maintenant qui est bien moindre que ce que j'ai pu avoir. Et voilà. Donc, je balaye comme ça. C'est à la fois des petites avancées puis à la fois des grandes. Nous avons réagi comme ça. Est-ce que toutes les femmes réagiraient comme ça ? En tout cas, les médecins et les psychologues ont été unanimes à dire que ce qu'on a vécu, certainement, les hommes ne l'auraient pas fait. Les hommes auraient craqué avant. Notamment pour cette histoire de Pénélope, je marche et pendant que je dors, je recule. Ça, ils nous disaient tous, les hommes n'auraient jamais accepté ça. Est-ce que vous, vous êtes retournée sur la banquise ? Je ne suis pas retournée sur la banquise mais j'ai continué des recherches sur les glaciers des régions polaires. Mais sur la banquise même, je ne suis pas retournée parce que le CNRS m'a prié. Après, je suis rentrée au CNRS. Je suis rentrée juste avant de partir et le CNRS m'a prié de faire des projets un petit peu moins coûteux. On passe à l'anecdote. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Madeleine Griselin. Alors l'anecdote, ça va être la bagarre dans la cour de récré. Tout le monde faisait le pari que les femmes allaient se crêper le chignon, évidemment, mais les femmes c'est solidaires. Donc dans la difficulté, on ne risque pas de se crêper le chignon. Et donc, on était très, très solidaires sur la glace, bien que les conditions soient terribles. On n'a pas d'intimité du tout. Tout le monde sait tout. Il n'y a même pas un arbre pour aller faire pipi derrière. Donc tout le monde sait tout ce que vous faites. vous pleurez, tout le monde le sait, vous avez mal aux dents, tout le monde le sait, etc. Et donc, il n'y a jamais eu de heurts, sauf une fois, à propos des gâteaux de M. Voux. Alors les gâteaux de M. Voux, c'était quoi ? La petite Canadienne, sa soeur était mariée avec un Vietnamien et le père de ce Vietnamien nous avait fait des gâteaux salés, les gâteaux de M. Voux. Et on aimait ça parce qu'à l'époque, je crois d'ailleurs que c'est toujours un peu le même truc, pour manger dans la journée, on avait des barres énergétiques et c'était toujours sucré. Et il y avait les fameux gâteaux de M. Voux qui étaient salés. Mais M. Voux, on n'avait pas fait 50 tonnes, donc c'était très mesuré les gâteaux de M. Voux. Et c'est Kouni qui les gérait. Donc elle les avait dans son traîneau, elle les gérait, elle les donnait avec parcimonie. Donc c'était à un moment donné de la journée, le moment du gâteau de M. Voux. Et puis, on arrivait à la fin et le jour de la fin, on dit à Kouni, bon alors sors-nous les gâteaux de M. Voux. Il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus ? Ben il n'y a plus de gâteaux de M. Voux. Comment ça, il n'y a plus de gâteaux de M. Voux ? Il en restait hier pour encore une fois. Je les ai mangés. Tu les as mangés ? Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'était le crime de haute trahison d'avoir bouffé les gâteaux de M. Voux, ça c'était pas possible. Mais on l'aurait presque étranglé. On l'aurait presque tué. Et en fait, elle s'est laissée insulter. Et le lendemain, elle nous a sorti les gâteaux de M. Voux. En fait, elle dit, oh non, le jour-là, je n'avais pas envie de me lever, je n'avais pas envie de fouiller dans mon traîneau. Et voilà. Et ça a été le moment de bagarre. Juste après ça, un coup de vent, la tempête, le traîneau qui casse et tout. Puis c'est la solidarité formidable. On passe au quiz. Glacier ou banquise ? Il faut que je choisisse. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à étudier ? Il n'y a pas plus ou moins. Il y a souvent qu'on se spécialise comme un médecin qui s'occupe de la tête ou des pieds. Il n'y a pas plus ou moins. Mais quand on est spécialiste de la tête, on ne connaît rien aux orteils. Force mentale ou force physique ? Force mentale. Vous avez déjà un petit peu répondu. Oui, oui. Alors, c'est là que je dis super les expéditions mixtes. Parce que moi, après, je n'ai fait plus que des expéditions mixtes. Super parce qu'il y a la force musculaire de certains qui est l'astuce des autres. Nous, on n'a pas de force donc on est obligé d'avoir de l'astuce, c'est sûr. Et puis, il y a l'endurance. Les femmes ont une endurance terrible. Arctique ou Antarctique ? Moi, c'est Arctique mais parce que, par défaut, parce que l'Antarctique était fermée aux femmes. À l'époque, il n'y avait que les équipes russes qui avaient des femmes. Peut-être que s'ils avaient été ouvertes aux femmes, j'aurais commencé par l'Antarctique. Eh bien, merci beaucoup Madeleine Griselain. Si ce premier épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Prochain épisode dans un mois. D'ici là, on reste en contact sur Twitter, sur Facebook, Première Dame, le podcast. Ciao, ciao. Ciao.